Le renard est présent dans tous les départements où il colonise des milieux très divers, de la plaine à la forêt, en passant par la montagne, jusqu'à 2500 mètres en France, et les agglomérations. C'est une espèce nocturne qui a besoin d'un endroit tranquille pour se reposer. Les abris choisis sont très variés, fourrés, souches, tas de bois, ruines, ronciers, et plus rarement terriers, pour la mise bas. Le rute commence en janvier et se poursuit jusqu'au premier jour de mars. C'est surtout à cette époque que l'odeur musquée de l'animal est perceptible en forêt et au coin des haies, probablement là où il a uriné. Cette odeur provient de la sécrétion de glandes anales, mais surtout d'une zone glandulaire située à la base de la queue et bien délimitée dorsalement, à l'endroit où le poil prend souvent une teinte plus foncée. La gestation dure environ huit semaines. La renarde, après avoir visité plusieurs terriers, en choisit un, qu'elle garnit des poils qu'elle arrache d'abord de sa poitrine, puis de la zone de ses mamelles. et de la zone de sonneries, en choisit un, et de la zone de sonneries. La zone de sonneries est en place est un petit peu triste. On a l'air qu'elle grandchildren. On a l'air qu'elle en france et les a posteriori, Si on a l'air qu'elle qui entrenais, on a l'air qu'elle en france. Et on a l'air qu'elle involve de m'ellegr permite, qu'elle est en place. On a l'air qu'elle en france. Le nombre des renardos est généralement de 5 ou 6, mais il peut osciller entre 3 et 8. A leur naissance, les renardos sont de couleur gris-souris et très passifs. Ils sont aveugles pendant une douzaine de jours et leurs oreilles sont tombantes. Leur mère reste couchée sur eux ou près d'eux durant les premiers jours. Puis, elle ne les visite qu'à intervalles réguliers pour leur donner à téter, se tenant le reste du temps dans un coin du terrier, dans un autre terrier ou même dans des buissons. Les dents des renardos font leur apparition au bout de 3 semaines. C'est le moment où le père commence à assurer le ravitaillement des renardos. Ils grandissent rapidement et manifestent bientôt le désir de connaître le monde extérieur. Ils sortent alors du terrier et c'est l'époque où, par les belles journées ensoleillées d'avril et de mai, on peut les voir jouer. Quelquefois aussi leur mère se mêle à eux. Si rien ne survient, les uns et les autres resteront groupés jusqu'au début de l'été, au lieu qui les a vus naître. Mais si la mère a l'impression que le terrier a été découvert ou se trouve menacé, elle emporte un par un les renardos par la peau du cou dans une retraite plus sûre. Le terrier du renard comporte trois parties distinctes. La mère, qui constitue l'antichambre. La fosse, dans laquelle l'animal accumule ses provisions et qui présente au moins deux issues. Et enfin la cul, ou l'habitation proprement dite, qui n'a qu'une seule entrée. Pendant la plus grande partie de l'année, le renard se nourrit surtout de mulots, de campagnoles, de souris, mais aussi de grenouilles, d'insectes, de bousiers principalement, d'écrevisses, d'escargots, voire de charognes. Il adjoint à ce menu des œufs, des oiseaux, des fruits et lorsque l'occasion se présente, des pièces de gibier. A l'époque de la reproduction, il en va tout autrement. Obligé de nourrir sa famille, il s'empare de la volaille jusque dans les cours de ferme. Outre les lapins et les lièvres, il capture les faisans, les perdreaux et s'attaque même aux chevrillards, malgré les coups de pied que lui prodiguent les chevrettes et dont il est parfois victime. La solution pour réguler la population des renards serait donc de les laisser tranquilles, purement et simplement. Le renard n'est d'ailleurs plus considéré comme nuisible dans beaucoup d'esprits puisqu'on a fini par intégrer qu'il a un rôle prépondérant dans la régulation de la population des petits rongeurs et donc un rôle de protection des cultures attaquées par ces petits rongeurs mais aussi dans la protection contre la maladie de Lyme dont les petits rongeurs sont porteurs. Excite les croyances populaires du renard qui s'attaque aux jeunes des troupeaux et pour ce qui est des poules, le carnivore s'y attaquera uniquement s'il peut s'y attaquer. Souvent les poules dévorées sont mal protégées. N'oublions pas que le renard peut creuser. Une clôture ne suffit donc pas à l'arrêter. Le renard roux souffre encore aujourd'hui d'un laisser-aller total de la part de nos instances qui lui préfèrent le lobby des chasseurs. Comme dans de nombreuses situations, il apparaît qu'on est plus à même d'essayer de se débarrasser de ce qui nous dérange plutôt que d'essayer de vivre en harmonie avec. Un peu comme les loups, le renard souffre d'un réel acharnement injustifié qui trouve sa solution dans un effort réel de la part de ses détracteurs pour comprendre et finalement mettre en place des solutions qui permettront à tous de vivre ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501